bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur l'installation d'un interrupteur volérolon aux normes NFC 1500 comme vous le savez l'électricité c'est pas juste le raccordement mais il y a des normes à respecter pour réaliser une installation conforme et en sécurité avant tout les amis je vous conseille à chaque fois quand vous faites une intervention chez vous pour remplacer ou installer une prise ou quoi que ce soit électrique je vous conseille de couper le général c'est le gros disjoncteur d'abonnés et je veux des conseils de juste baisser le disjoncteur de circuit concerné donc cette vidéo les amis qui sera en deux parties la première partie je vais vous montrer comment raccorder un volérolon et la deuxième partie on va parler de la norme NFC 1500 donc les amis le voici l'interrupteur volérolon qu'on va installer aujourd'hui ici c'est la phase et le coloré rouge et c'est marqué L des fois L des fois P et ici la descente et ici la montée du volérolon on va procéder au raccordement de l'interrupteur volérolon donc les amis ici on a l'alimentation qui arrive directement du tableau on a la terre en verre jaune le neutre en fil bleu et la phase en fil marron et ce câble c'est l'alimentation qui vient du moteur volérolon donc on a le vert jaune la terre on a le bleu le neutre et le noir et le marron c'est les fils monter et descendre et en fait pour la montée et la descente c'est pas important si on inverse les fils comme vous allez voir il suffit juste d'inverser l'interrupteur volérol ou inverser les fils on peut pas savoir ça dépend le moteur s'il est à droite ou il est à gauche de la fenêtre donc les amis avant tout je vous conseille tout le temps de couper le disjoncteur d'abonnés et après on vient ici l'alimentation et on teste entre la phase et le neutre si on n'a pas le 220 les amis la sécurité en électricité c'est primordial on va procéder au raccordement la première chose on va commencer par le plus simple on va prendre le verre jaune la terre qui vient du tableau et on va le raccorder avec le verre jaune qui vient côté moteur donc on raccorde la terre après on peut c'est plus simple on va raccorder le bleu avec le neutre le neutre de l'alimentation avec le bleu qui vient du moteur et là il nous reste la phase qui vient de l'alimentation et le marron et le noir montée et descente qui vient du moteur la première chose qu'il faut faire c'est de brancher la phase en premier sur l'interrupteur comme vous voyez et après montée et descente en branche n'importe comment juste il faut appuyer et que les ps et le fils ont fait pareil pour l'autre côté là notre interrupteur il est raccordé on va tester donc on va appuyer sur le bouton descente donc là pour moi le bouton descente il est inversé donc ce qu'on fait juste à inverser l'interrupteur comme ça et là voilà là mon volet relant il descend on va l'arrêter on va monter mon volet relant et monte c'est simple soit on inverse c'est dans le sens qui est inversé on inverse l'interrupteur volet relant soit on inverse les deux fils marron et noir qui vient du côté moteur et comme vous voyez les amis j'ai utilisé des wagons souples rigides les dominos c'est à éviter tout serrage avec vis le cuivre et il travaille avec le temps et après ça fait des étincelles il peut provoquer un incendie c'est pour ça utiliser tout le temps le matériel adéquat pour les fils souples qui viennent du moteur et les fils rigides qui vient du tableau pour les connecter il faut utiliser des wagons souples rigides mieux que des dominos noir à visser et un petit conseil les amis sur la faïence on ne peut pas utiliser les vis d'origine des boîtiers électriques je vous conseille d'utiliser des vis de 35 mm parce que les vis ils sont pas assez longs pour un bon maintien on va parler d'un circuit spécialisé volet-roulant qu'est ce qu'il dit la norme nfc 1500 en cas de volet-roulant motorisé la norme nfc 1500 impose de créer au moins un circuit spécialisé systématiquement dédié à l'alimentation des moteurs volet-roulant donc en gros on doit au minimum un circuit dédié au volet-roulant par le jeu là on va parler du choix d'intensité des déjoncteurs comment choisir l'intensité des déjoncteurs suivant la puissance des moteurs de volet-roulant pour un circuit volet-roulant en fil 1,5 mm carré on doit le protéger avec un déjoncteur de 16 ampères et pour un circuit de volet-roulant en fil 2,5 mm on doit le protéger avec un déjoncteur de 20 ampères en gros pour les volets-roulant on doit un circuit spécifique avec un déjoncteur DD donc à noter aussi à répartir les circuits volet-roulant sur deux circuits parce que si tous les moteurs de volet-roulant sont installés sur le même circuit en cas de coupure plus rien ne fonctionne il est impossible d'ouvrir les volets-roulant il est donc judicieux de répartir les moteurs sur deux circuits et ça c'est pas obligatoire mais juste au niveau pratique au lieu de mettre un seul circuit de volet-roulant dédié on met deux circuits et on partage les volets-roulants sur les deux déjoncteurs et aussi on doit parler accessibilité toutes les commandes manuelles de volet-roulant doivent être situés à une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm du sol fini les volets-roulants doivent être manœuvrés en position debout comme assise et ça ça s'applique sur toutes les commandes toutes les interrupteurs bouton poussoir va et vient et ainsi de suite et puis on 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 Donc voilà les amis, notre vidéo arrive à sa fin. Surtout, n'hésitez pas à liker et s'abonner si vous avez aimé la vidéo pour m'encourager. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao !